Donc aujourd'hui, on va voir comment gagner de l'argent lorsque vous êtes étudiant. On va parler maintenant sur le fait de gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes vont vous dire, moi je ne vous recommande vraiment pas de faire des petits travaux, de travailler au McDo ou de faire des choses comme ça. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant et de profiter du monde digital, c'est de créer et de vendre votre formation en ligne. Donc après, vous pouvez me dire directement, mais je ne sais pas enseigner, je ne sais pas quoi faire. Alors là, ne vous inquiétez pas. En fait, lorsqu'il s'agit de créer et de vendre une formation en ligne, il s'agit simplement de transmettre votre savoir. Et je suis sûr que vous avez un domaine dans votre vie où vous êtes passionné ou alors un domaine dans votre vie que vous aimez particulièrement. Et ça, peu importe le domaine, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sport, peu importe. Mais il s'agit d'avoir un domaine qui vous passionne et dans lequel vous pouvez vous exprimer, parler, échanger. Même par exemple, la politique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et une fois que vous avez justement votre domaine, il est intéressant de savoir qu'est-ce que vous pourrez transmettre aux autres. Quelles sont les questions que les gens se posent à propos de ça, d'accord ? À propos de ce sujet. Même des sujets, par exemple, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être un peu extrêmes, vous allez toujours avoir une demande. Dans tous les sujets, il y a toujours quelqu'un qui se pose des questions sur ça. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, à la FNAC, vous pouvez voir tout type de livre sur des enseignements, tout type de livre sur des formations. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire, par exemple, en écrivant un e-book, en écrivant, en faisant des podcasts ou en faisant une formation vidéo. Donc, pourquoi je vous recommande ça ? Parce que ce sont des choses qui sont faciles à faire. Ça vous permet d'avoir des revenus récurrents. Parce que quand vous êtes étudiant, c'est très difficile de passer du temps autre, on va dire, qu'à étudier, surtout si vous devez faire beaucoup d'études. Donc, au lieu de perdre du temps, de faire des emplois, de travailler le soir et tout, vous vous consacrez, par exemple, une semaine, vous vous focalisez à fond. Ça peut être pendant une semaine de vos révisions ou alors ça peut être un peu chaque soir. Et vous décidez de créer votre formation en ligne. Puis après, vous la vendez sur Internet. Et ça va vous permettre de vous faire des revenus, on va dire, en continu, des revenus passifs et de pouvoir continuer en même temps vos études. Et si vous êtes intéressé dans la création et dans la vente de votre formation en ligne, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un e-book qui est 100% gratuit. « Devenir formateur », vous avez juste à cliquer en bas pour l'obtenir dans la description. Et pareil, j'ai fait une masterclass pour créer et vendre sa formation en ligne. Donc, elle est 100% gratuite. C'est pareil, vous avez juste à créer, à cliquer en bas dans la description pour l'obtenir.